coucou tout le monde donc on se retrouve dans une petite vidéo je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo pardon sur mes coloriages terminés donc je vais aussi vous montrer quelques encours que j'avais commencé et que j'ai pas pu finir que je finirais peut-être peut-être par la suite je ne sais pas encore donc là je suis installé par terre dans ma chambre parce que j'ai quand même pas mal de livres et je voulais vous montrer donc tous les maria troll les clara markova et les anna karlson dans un premier temps et pour tout ce qui est analine je vous montrerai ça un peu plus tard voilà donc alors pour commencer le botanique de maria troll donc dans celui ci j'avais fait ce coloriage là voilà donc là j'avais passé quand même pas mal de temps sur celui ci et je sais plus avec quel crayon je les coloriés il me semble que c'était les derwent les pro color mais je suis pas sûr donc voilà pour celui ci c'est le seul que j'ai fait pour l'instant dans celui ci je fais beaucoup de alain karlson donc c'est vrai que dans les maria troll j'en ai pas énormément réalisé celui ci j'avais réalisé celui ci j'avais passé au moins plus de quatre heures dessus je me rappelle que j'avais mis super longtemps à le faire mais je trouve super beau voilà pour ces deux livres là alors ensuite on va passer au luna j'avais juste fait la page dans tête comme ceci c'est le seul colo que j'avais réalisé dans celui ci pour l'instant alors ensuite dans le flora et fauna j'avais fait celui ci je fais pas tout le temps les fonds en fait souvent je mets du palm pastel ou donner du néo color mais dans cela j'avais juste rajouter quelques touches de potion ensuite celui ci j'avais fait un colo tout ça alors je suis pas trop fan de celui ci mais c'est un colo que j'avais terminé donc là j'avais dû faire le fond au néo color mais j'avais pas fait d'effet particulier donc non c'était pas un colo que c'était pas le plus réussi de mes clous voilà donc maintenant on va passer alors au bleu on va passer au clara markova donc j'ai pas beaucoup de colo est terminée avec clara markova c'est ce qui me prennent le plus de temps donc j'avais un encours dans celui ci voilà je l'avais commencé je n'ai pas terminé faudrait vraiment je termine pour l'automne ça serait sympa donc voilà mon petit en cours je le trouve sympa dommage qu'ils soient pas terminés ensuite non le fairy muaccaux j'avais deux en cours donc j'ai cet encours là que j'avais réalisé au crayon posca pour les petites maison champignons pour la licorne je ne sais plus ensuite j'ai cet encours là voilà j'aime beaucoup faire les coloriages dans les livres de clara markova j'adore son univers mais par contre c'est vrai que ce sont des colos qui prennent énormément de temps alors dans le fairy celebration j'ai commencé un celui ci alors du coup je ne sais pas j'avais essayé de faire un truc là et j'étais pas fan du tout du coup bah j'avais laissé tomber le colo mais mais c'est dommage parce que je trouvais que la sirène la queue de sirène elle était super jolie c'est dommage pour la fleur derrière mais je pense que je ferai le reste quand même des coeurs dit que j'aurai un peu de temps que j'aurai envie de le terminer voilà après je devais avoir un autre en cours j'avais commencé celui ci aussi voilà celui ci j'avais dû commencer l'hiver dernier et puis j'ai pas terminé comme j'ai déménagé que j'arrive à les terminer maintenant on va passer au anna carlson donc j'en ai un peu plus de terminer dans cela donc j'avais celui ci celui ci donc là il était vraiment tout simple je me rappelle que j'avais fait en fait pour masquer les lignes au post cas et je voulais voir le rendu donc donc voilà j'avais fait un essai sur un petit colo et celui ci que j'avais réalisé au feutre à alcool et que j'ai posté bas il n'y a pas longtemps ça devait être au début de l'été ou juste avant l'été je sais plus voilà pour ce livre là ensuite celui ci alors j'avais réalisé celui ci celui ci celui ci et 1 celui ci moi alors ensuite dans ce livre là j'ai réalisé ce portrait là j'essaye de vous mettre assez de lumière que vous puissiez voir correctement et ce colo là donc là j'avais fait un fond open pastel voilà voilà dans ce livre là j'ai fait deux colo à valent j'ai un an cours pardon je l'avais pas terminé vous montre quand même et un an cours là je n'avais fait que celui ci voilà le season j'avais réalisé celui ci j'avais adoré faire celui ci les écailles de serpents j'avais trop adoré c'est super chouette à faire et ensuite dans le summer night j'ai réalisé celui ci et et celui ci voilà donc ça ça va être les colo réalisé dans mes livres entre guillemets chouchou voilà après j'avais réalisé quelques cartes postales anna carlson mais je les avais déjà montré dans une autre vidéo quand j'avais filmé j'avais filmé quoi mon coin colo peut-être je sais plus et dans une prochaine vidéo j'essaierai de vous montrer tous les analines que j'ai pu réaliser donc cela c'est essentiellement au feutre à alcool quelques encrèmes couleurs mais je vous montrerai ça dans une prochaine dans une prochaine vidéo voilà attendez j'en ai oublié un j'avais oublié celui-ci comme il est plus grand que les autres je ne sais pas je n'ai pas rangé dans la même dans la même rangée normalement j'en avais fait un j'avais fait celui ci dans le grand Voilà j'avais oublié de vous le montrer et j'adore ce livre en plus c'est vraiment un livre je l'adore celui ci j'adore faire les portraits en plus et celui ci je voulais trop l'avoir je me rappelle et j'avais eu de la chance de trouver sur amazon il était dispo à l'époque maintenant je sais pas si s'il est toujours disponible mais en tout cas je l'adore celui ci voilà et ben ma petite vidéo se termine ici j'espère que mes petits colos vous ont plu n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis et puis à vous abonner si mes vidéos vous plaisent Oups voilà et ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bonne journée bye bye